Les jardins de Brennus, ce sera une belle petite résidence à taille humaine puisqu'on a que 43 logements. On aura vu à la fois sur le paysage environnant et sur un beau jardin paysager et puis on a l'habitude chez Kojim de soigner nos prestations. Là, on est allé encore un peu plus loin puisqu'on a travaillé en amont avec un architecte d'intérieur, une coloriste, avec le label Global Color Concept, c'est-à-dire qu'on a créé quatre ambiances que l'on propose sans plus-value, inclus dans le prix de vente à nos clients, qu'ils soient pour la résidence principale ou investisseurs. Ils vont pouvoir choisir la décoration, personnaliser leur logement puisque c'est une attente, c'est un besoin. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont du mal à se procher dans un appartement, ils ont mal à choisir, à associer les couleurs. Donc voilà, on a travaillé avec une professionnelle et on propose quatre gammes que l'on peut choisir également sur une application disponible sur notre site internet sur laquelle on peut visiter de façon immersive un appartement en 3D et on clique sur l'une des quatre ambiances et on se projette facilement sur le salon. Dans la salle de bain, on peut voir les couleurs des carrelages, des faillances, la façade du meuble de salle de bain et ça va dans le petit détail jusqu'à la couleur de l'interrupteur et du sèche-serviette également. Alors Ovali est en développement actuellement et il a de plus en plus la cote auprès des acquéreurs. Ça s'explique par l'arrivée du tramway. Nous, personnellement, chez Kojim, c'est notre quatrième opération. On a fait plus de 200 logements. Ils sont tous bien commercialisés et surtout, que ce soit pour les investisseurs, ils sont tous loués et les gens s'y sentent bien. Il y a des commerces de proximité qui se sont installés. On a une boulangerie, on y retrouve un tabac dernièrement sur la résidence Invictus qu'on a livré il y a deux ans. Et puis le tramway sera le réel plus que tous les Montpellériens attendaient pour ce quartier.